Musique Messieurs, bonjour. Bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On a été un petit peu témoins de l'actualité à travers votre document, on aurait aimé un petit peu revenir dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur l'enquête que vous avez menée sur la banque Pâche et le Crédit Mutuel ? D'abord, c'est une enquête qu'on a menée collectivement. Il ne s'agit pas d'un sujet que j'aurais pu faire tout seul dans mon coin, mais c'est un sujet qu'on a fait, une enquête qu'on a menée à 4 ou 5. 4 ou 5 équipes, 4 ou 5 journalistes qui ont l'habitude de travailler dans le domaine de l'investigation. Et Jean-Pierre, ici présent, en a été le rédacteur en chef. Donc c'est une équipe soudée de gens qui avaient envie de travailler sur le sujet et qui en ont tiré une substantifique moelle assez rapidement. Ils ont quel parcours ces gens-là ? C'est des gens qui ont un intérêt pour l'investigation depuis longtemps. Parfois, ils sont jeunes. Comme nous. Comme nous. Geoffrey Livolzi, qui est le co-auteur du film, a 28 ans. C'est quelqu'un qui fait de l'enquête depuis le début de sa carrière. Si tant est qu'on puisse parler de carrière. Mais en fait, il est là depuis le paysage Mediapart en quête depuis 5-6 ans déjà. Et c'est un domaine dans lequel il œuvre et où il est bon. Donc on s'est associé avec Geoffrey Livolzi. Ensuite, on a travaillé de manière à la fois efficace et rapide. Parce qu'il s'agissait au tout début de l'aventure de faire un blitzkrieg sur cette histoire. C'est-à-dire de tourner, raconter et de monter cette enquête. Et vérifier les infos. Et vérifier les infos en un mois et demi. Exactement. D'habitude, c'est 5-6 mois. Voilà. Au minimum. Au minimum. Au minimum. Là, il se trouve qu'on a eu très rapidement des documents. On a eu très rapidement la possibilité de sécuriser des témoignages qui étaient ceux des banquiers qui apparaissent dans le film. Qui nous ont fait confiance. Alors qu'ils avaient refusé jusqu'à présent de parler à qui que ce soit. Donc une fois qu'on avait les témoignages des banquiers qui ont révélé toute l'affaire au départ. Qu'on avait une partie des documents. Qu'on connaissait les personnages de cette histoire. On a décidé de lancer la production du film très, très, très rapidement pour pouvoir, avec l'accord de Canal+, et le soutien de Mediapart, diffuser un film d'enquête étayée sérieux au bout d'un mois et demi et d'en faire quelques articles sur Mediapart qui devaient renforcer l'enquête. Et ces articles de Mediapart, au départ, devaient être diffusés le 18 mai dernier, au moment où le film devait être diffusé sur Canal+. Comment vous avez sécurisé vos informations ? C'est très simple. On a trouvé des sources à l'intérieur de la banque Pâche, notamment, et pas que, mais notamment, qui nous ont remis des centaines de documents. Papiers ? Papiers ? Des documents papiers. Que papiers ? Que papiers. Que des papiers qui sont de nature différente. Ça peut être des prêts, ça peut être des comptes bancaires, tout simplement, des opérations financières sur certains comptes. On a donc trié ces documents. On en a tiré quelques histoires qui nous intéressaient. Lesquelles ? Notamment, celles qui apparaissent dans le film, c'est-à-dire ce compte qui appartient à un Italien, qui nous a tout de suite intéressés, parce qu'il s'agit d'un personnage qu'on avait identifié physiquement grâce au banquier, qu'il l'avait vu plusieurs fois, et qui ne représentait pas le profil type du banquier, enfin du client de banque privée, quoi, en gros. C'était plutôt le profil de la petite frappe italienne, jean, basket, grande gueule et bagouze au doigt. Pas tout à fait le genre de client des banques privées à Monaco, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce cas-là nous a intéressés, puisque ce monsieur venait à Monaco très régulièrement pour déposer de grosses sommes en cash. Et quoi grosses ? Ça allait entre 2 000 euros et 67 000 euros, pour quelqu'un qui était déclaré comme un vendeur de vêtements sur les marchés en Italie. Et des versements réguliers. Avec des versements très réguliers pendant une période assez courte. Et donc, on s'est intéressés au personnage et on a essayé de remonter sa piste, jusqu'à aller en Italie dans un marché ou sur un marché où il aurait dû travailler normalement. On a remonté sa piste jusqu'à comprendre et l'avoir directement au téléphone, pour comprendre qu'il s'agissait en fait d'un chômeur. Un homme de paille. Un homme de paille. En tout cas, on ne connaît pas véritablement sa profession. Un envoyé spécial, en tout cas. C'est quelqu'un qui a dû travailler pour quelqu'un d'autre, sûrement. Mais on n'en a pas la preuve formelle. Une organisation, peut-être, non ? Peut-être une organisation. Alors après, s'agit-il d'une organisation criminelle, mafieuse ? Ça, on n'en sait rien, en fait. On n'en a pas la preuve. On aurait aimé le rencontrer. On a failli le rencontrer, d'ailleurs. Mais il a refusé au dernier moment. On lui a parlé au téléphone plusieurs fois. Dans le film apparaît l'une des dernières conversations avec lui. Et ce monsieur a été assez agressif. pour nous menacer assez rapidement de nous casser le bras. Il a eu peur. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de vous. Il a eu peur de ses copains. Il a eu peur, peut-être, des gens avec qui il a fait affaire. Ou pour lesquels il a travaillé. Donc, c'est un métier compliqué, quand même, journaliste, à notre époque. Vous avez eu des petites histoires, un peu, avec Canal+. Alors, comme l'a expliqué Nicolas, nous avons fait partie la fleur au fusil, début avril, pour faire cette enquête. On avait déjà beaucoup d'éléments en main. Et on a eu la bonne idée de s'associer avec Mediapart sur ce coup-là. Puisque Mediapart avait déjà commencé à travailler sur le sujet. Geoffrey Livolzy, qui avait déjà commis quelques articles sur le sujet. Et donc, très honnêtement, au début, on a évidemment travaillé avec l'équipe de spécial investigation, qui était ravie de voir arriver une enquête avec déjà pas mal d'éléments. Agglomérée par Nicolas et par Geoffrey Livolzy. Ce qui nous a permis d'imaginer de faire cette enquête en un mois et demi. Et puis, en fait, très, très vite, au bout de quelques semaines, moi, j'ai eu... Des informations sont arrivées de la part de mon patron, donc la boîte de prod, quand même. Mon patron qui travaille régulièrement avec Canal. Et qui m'a expliqué que ce sujet commençait à poser problème en haut lieu à Canal+. Il a spécifié tout de suite le haut lieu ? Oui. Oui, parce que c'est un patron qui est clair et qui me dit les choses. D'ailleurs, je salue à nouveau encore sa clarté dans tout ça, parce qu'il n'a jamais essayé de tourner autour du pot. On s'est dit les choses très vite. Donc moi, je lui ai dit une chose très simple. Je lui ai dit, écoute, l'investigation, tu n'en as pas fait toute ta vie. Là, tu en fais depuis quelques années, puisque nous sommes ici pour en faire. Moi, je n'ai jamais eu l'habitude de me censurer, ni les équipes avec lesquelles je travaillais. T'as une femme ? Oui. T'as les enfants ? Oui. Pourquoi ? Non, mais on est aussi quand même dans une démocratie. Il faut la faire vivre, cette démocratie. Et nous sommes un contre-pouvoir. Tu crois en quoi ? Moi, j'y crois, oui, bien sûr. J'y crois parce que je pense que c'est important de... En fait, c'est le fait de la faire vivre à notre niveau. Nous, on est journaliste, donc notre niveau, c'est d'être un contre-pouvoir. Nous sommes... Qu'est-ce que tu entends par contre-pouvoir ? C'est-à-dire que nous devons, nous, empêcher les pouvoirs. On dit le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une phrase bien connue. Nous, nous sommes là pour empêcher que ce pouvoir soit corrompu. Nous sommes là pour aller mettre notre nez là où on nous dit de ne pas aller pour que le citoyen soit informé. C'est assez simple sur le papier. Après, dans les faits, appliquer ce travail-là, ça nécessite d'abord d'être en confiance, de travailler rationnellement, de vérifier ces informations, de prendre le temps, et puis de trouver des diffuseurs. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Tu trouves que... Tu trouves que journaliste, maintenant, c'est compliqué ? Est-ce que tu penses que la laisse du pouvoir se tend sur le collier des journalistes plus que d'habitude ? Je crois que c'est cyclique. Quand tu touches à certains sujets. Je crois que c'est cyclique. Je crois qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était plus le pouvoir politique qui avait de l'influence sur les journalistes, clairement. Alors, je parle de la France, parce que les cas sont différents. En Angleterre, aux États-Unis, les cas sont très différents. Mais en France, c'était plus le pouvoir politique qui arrivait à mettre de son côté des journalistes. Aujourd'hui, c'est clairement le pouvoir économique. On est clairement aujourd'hui dans une ère... Enfin, c'est une porte ouverte. Où les grandes multinationales ont un pouvoir politique supérieur à beaucoup d'États. Ce n'est pas toujours des méchants. Google, jusqu'à présent, n'a pas encore conquis le monde d'un point de vue politique. Mais en tout cas... Tu sais ce que c'est le DPI ? Oui. C'est quoi le DPI ? En fait, je sais où tu veux m'emmener. Tu veux m'emmener sur la prééminence des États... De ce que moi, j'appelle les États privés, c'est-à-dire les multinationales, sur les États... Je n'ai pas du tout ce regard-là. J'ai un regard, c'est les GAFA de type Google, Facebook. C'est utilisé comme une pointe de diamant pour accumuler de la data. C'est simplement des pipes. Absolument. Sous couvert de... On va vous fournir un service extraordinaire. Vous allez devenir client. Et nous, comme on est très gentils, on va récupérer toutes vos données, et ainsi de suite. On est complètement dans cette problématique-là. On est dans d'autres problématiques quand il s'agit du groupe Bolloré. Revenons au journalisme. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ta question était est-ce que des journalistes sont en laisse, entre guillemets, ou en tout cas susceptibles de l'être par des pouvoirs ? Moi, je pense oui, par des pouvoirs économiques, bien plus que par des pouvoirs politiques. Le pouvoir politique étant largement affaibli aujourd'hui par rapport au pouvoir économique. Mais c'est une porte ouverte. Je peux te poser une question indiscrète et je te repasse la parole tout de suite. Est-ce que tu as une stratégie financière par rapport au sujet que tu peux être amené à enquêter ? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, voilà, c'est un sujet, on va traiter par exemple de l'anthraxe, tu vois, les espèces d'enveloppes qui ont été envoyées, tu vois, et tu te dis, tu tombes sur un gros renard, et quand même le gros renard, il est capable de te faire très très mal sur ta carrière professionnelle. Tu te dis, voilà, je suis capable d'encaisser 5 ans de procédure. Est-ce que je suis capable d'encaisser 10 ans de procédure Bayon, ou est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis dès le départ ou pas du tout ? Non, ça c'est clair que quand on fait de l'investigation, il faut se poser cette question une fois, ouais, clairement. Et dès le départ ? D'accord, Nico. C'est-à-dire, quand on fait de l'investigation, il faut clairement assumer le fait d'être embrassé. Une assurance avocat. Oui, oui. Alors, depuis longtemps, on travaille maintenant depuis longtemps avec des juristes ou des avocats spécialisés dans le droit de la presse qui accompagnent l'enquête et avec lesquelles on verrouille nos infos et avec lesquelles on bétonne ce qu'on va mettre à l'antenne. La BBC fait ça depuis une dizaine d'années. Le nouveau open space de la BBC, par exemple, y compris pour le news, vous avez une armée de juristes, 4 ou 5 en permanence, 24 heures sur 24, qui conseillent les journalistes dès qu'il s'agit d'un petit sujet un petit peu touchy. Qu'est-ce que t'appelles conseiller ? Parce qu'encore un juriste me conseille, en général, je fais quand même vachement gaffe. C'est une bonne question. Il est courant, enfin il est courant, il arrive que des juristes dans les chaînes de télé soient plutôt castrateurs sur le niveau de révélation. Il s'agit donc de trouver des juristes ou des avocats qui ne soient pas castrateurs, qui soient aussi jusqu'au boutiste que nous dans la volonté de révéler, mais qui par ailleurs soient très sérieux sur le fond. En gros, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez rares. Nous, on en a une pas loin de nous qui s'appelle Virginie Marquet, qui est l'une des avocats très actives dans le collectif Informer n'est pas un délit, et qui est très pointue là-dessus, et qui accompagne l'enquête. Je reviens sur toi, Nico. Tu voulais revenir sur quelque chose ? Oui, enfin, tu parlais de l'ess au coup des journalistes, en fait... La laisse du pouvoir. La laisse du pouvoir. Moi, je crois que beaucoup de nos confrères, sans vouloir taper sur nos confrères, n'ont pas besoin de laisse, en fait. C'est ça, le problème. Le problème, il vient de là, c'est que quand vous travaillez dans un journal économique, vous savez que vous ne pouvez pas intervenir, enquêter sur tout un tas de sujets. Tu n'as pas un autre terme pour appeler ça, comment on appelle ça dans les salles de rédac ? L'autocensure, c'est la plaie de notre métier. Des manche-boules, quoi. Ce n'est pas des manche-boules, c'est qu'il peut y avoir des journalistes de qualité qui font sérieusement leur boulot, mais qui ne vont pas sur des terrains parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que leurs actionnaires leur interdisent. C'est très intéressant ce que tu me racontes, c'est très intéressant. Est-ce que tu penses que c'est le syndrome du larbin ? Tu sais ce que c'est le syndrome du larbin ? Oui, il y a sûrement de ça. Effectivement, il y a sûrement de la soumission consentie. Et quand on accepte de travailler pour quelqu'un, on en accepte aussi l'augure et les règles. Quand vous travaillez pour Bernard Arnault, ou pour M. Pinault, ou pour M. Dassault, quand vous travaillez au Figaro, vous savez que vous ne pouvez pas être critique sur les actions de M. Dassault, ni en politique, ni du point de vue de ses affaires. Ou si, il suffit d'égratigner un poil le rafale, et c'est terminé. Et votre papier ne passera pas, vous le savez. Donc quand vous le savez, vous ne faites pas votre papier sur le rafale. Et c'est l'une des plaies. Et nous, avec Jean-Pierre, on a eu la chance jusqu'à présent de travailler pour des boîtes qui prenaient leurs responsabilités. Et avec Jean-Pierre, tu parlais justement de risques que l'on prend. On n'évalue pas les risques en termes d'années de procédure qu'on va devoir se payer après un sujet diffusé. On évalue les risques sur l'info. Est-ce qu'on peut aller ? Est-ce qu'on a les éléments pour dévoiler une info ou pas ? Est-ce qu'on a les preuves ? Ensuite, si on a les preuves, et c'est le cas pour le crédit mutuel, on va jusqu'au bout de notre enquête. Et on assume, en fait, les risques à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on défend notre enquête et on en défend les conclusions. C'est normal. C'est la quintessence même de ton boulot. C'est-à-dire que tu es prêt à te sacrifier. Non, je ne me sacrifie pas. Écoute-moi. Si ton enquête est béton, si tu es assis sur des fondations stables, que tu as triangulé ton information béton, 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 tu iras jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout. Parce qu'il y a de tes collègues quand même. C'est compliqué. Je ne parle pas pour mes collègues. Tu es une espèce rare quand même. Non, on n'est pas des espèces rares. On n'a pas de totem à nous ériger. On n'est pas du tout... On t'a dit un hôtel de la dévotion. Je veux dire qu'on fait... Enfin, c'est simple en fait. Je vais revenir sur un point qui, moi, me semble important. C'est que par exemple, je ne crois pas au journalisme d'investigation. Je ne pense pas qu'il y ait des journalistes d'investigation. Je pense qu'il y a des journalistes qui font leur boulot, qui font leur enquête, qui vont jusqu'au bout et qui défendent des principes ou des valeurs. Le journaliste d'investigation qui serait drapé dans une cape d'investigation et qui aura un rôle majeur par rapport à tout autre journaliste, Non, il y a des journalistes et il y a des journalistes qui font de l'enquête et qui ont la volonté d'aller au bout de leur enquête. Mais il n'y a pas de journalisme d'investigation. Ça n'existe pas pour moi. On ne sert qu'à ça. Donc là, il se trouve qu'on a le beau rôle parce qu'on vient de livrer une enquête qui a vu une diffusion, entre parenthèses, sincèrement, merci le service public. Il y a eu des années où c'était le cas. Très bien, très bien. Pourquoi merci le service public ? Non, mais merci parce que c'est important. Parce que là, pour le coup, on a eu un diffuseur. Nous, si on n'avait pas eu de diffuseur, on aurait trouvé des solutions. Quel type ? Je ne sais pas, des gens auraient pu diffuser ce sujet depuis la Belgique sur YouTube ou je ne sais où. Tiens, je reviens. Attends, juste une question sur la posture. Parce que ce que dit Nico est important. Je crois que c'est un pléonasme, journaliste d'investigation. Est-ce qu'on fait notre boulot ou pas ? À quoi on sert ? On ne sert qu'à ça. C'est de la novlangue. Oui, mais du coup, je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais Albert Camus est concerné dans notre enquête. Albert Camus, il a écrit un. Il a beaucoup réfléchi à l'homme révolté. Bon, ben voilà, ce sont des questions personnelles, tout ça. Quand vous faites du journalisme, il faut être un homme révolté, non pas contre tout et n'importe quoi, mais il faut se positionner par rapport à une problématique. Et une autre manière d'y répondre à nous est de ramasser des infos, de les faire parler et d'en tirer une conclusion. C'est ça, notre boulot. Et de le porter sur la place publique pour que les gens, vous tous, nous tous, puissions avoir un avis sur une question majeure. La fiscalité, par exemple. La différence entre quelqu'un qui travaille dans une chaîne d'infos en continu, et j'y ai travaillé, donc je sais exactement comment il bosse, c'est que nous, nous avons le temps et les moyens de pouvoir réfléchir, de pouvoir bosser, de mettre les choses en perspective. La plupart de nos confrères, 95% de nos confrères, n'ont pas le temps de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils mangent des racines, en fait ? C'est-à-dire qu'ils font ce pour quoi leurs médias les emploient. C'est-à-dire qu'ils sont payés avec des cacahuètes. Ils sont payés parfois avec des cacahuètes, les jeunes. Combien vous touchez, vous ? Nous, on est relativement bien payés pour ce que l'on fait. Ça ne répond pas à ma question. Tu veux savoir exactement mon salaire ? Au pif, ouais. Au pif ? Moi, je te le dis, je gagne à peu près 4 000 euros net par mois. D'accord. En tant que CDI. D'accord. Moi, en tant que rédacteur en chef, 6 000, mais en CDD. Mais en CDD, c'est-à-dire que tu peux sauter du jour en 3 mois, quoi. Et puis, j'ai plus de 40 ans, donc... Moi, j'ai plus de 40 ans. La moyenne d'un journaliste, c'est combien, vous savez, à peu près ? Un jeune qui sort de la décolle ? En télé, alors... 600, 1700 euros ? Ouais, démarrage, c'est ça. Le prix d'un gardien de la paix, quoi. On va... Ouais, en tout cas, c'est... C'est un prof qui démarre, quoi. Un prof qui démarre, ça gagne 1 500 euros à peu près net par mois. Un jeune journaliste qui démarre et qui va faire 2 ans de desk sur une chaîne d'info, il va gagner à peu près ça avant de pouvoir évoluer. Votre enquête, ça a coûté combien en un mois et demi ? Un budget d'une enquête classique en télé, c'est-à-dire que sur 5-6 mois de travail, un 52 minutes, là, c'est très calibré. Sur les grandes chaînes de télé, entre France 3 et Canal+, on est entre 80 000 et 110 000 euros de budget donné par la chaîne. Ça vous parle peut-être sans doute pas. Il y a du CNC là-dessus, on rajoute 20 à 30 000 euros de CNC, donc ça fait grosso modo, on va dire, allez, 130 000 euros en moyenne, ce qui est ric-rac. Pour bien bosser, c'est pas ric-rac. C'est pas non plus cheap, mais c'est quand même... C'est pas non plus les grosses sommes pour travailler. Vous les avez vite grillées en voyage, en recoupement. En plus, l'investigation, ça rapporte pas d'argent. Enfin, les marges de 20% que les producteurs rêvent de faire, en investigation, c'est pas facile. Je vais vous poser une question. L'État, par l'intermédiaire de nos impôts, donne beaucoup d'argent de subvention à des journaux. Tout le monde y touche. Je crois même Télé Z doit en toucher, si ça existe encore. Quand vous avez 5 organes de presse détenus par des parrains du business, quand ils touchent en plus de l'argent du service public, et que tous les sujets ne peuvent pas être portés d'une façon équitable, vous, ça vous fait quoi ? Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir sur la concentration des médias. Et c'est l'une des plaies, à part l'autocensure, de ce métier-là. Si vous avez des intérêts concentrés dans quelques mains, ça veut dire que quelques mains détiennent beaucoup de pouvoir sur énormément de journaux, de télévision et de radio. La concentration à l'heure actuelle, c'est à peu près quoi ? Pourquoi ? Moi, je ne pourrais pas, disons, te donner un chiffre. Je ne pourrais pas vous dire. Si on regarde à peu près les 10 industriels français importants qui sont investis dans la presse, avec ces 10 industriels-là, vous avez plus de 50% au minimum de la presse concentrée dans 10 paires de mains. Est-ce que ça te fait penser un peu comme en Corée du Nord ? Tu sais, les haut-parleurs qui diffusent toute la journée. Non, parce que tu n'étais jamais là en Corée du Nord. Et la Corée du Nord, c'est autre chose que la France. Tu connais la Corée du Nord ? Non, mais en revanche... J'ai beaucoup travaillé sur la Corée du Nord. C'est vrai ? Tu as été là-bas ? Non, je n'ai pas été. D'accord. Mais je connais pas mal ce petit régime. D'accord. Donc tu vois à peu près le régime... Ce petit régime, ouais. Tu vois à peu près la propagande ex... Du moins d'ex-tuneo-soviétique, un peu à la chinoise au Tibet, c'est-à-dire répéter toujours la même chose, toujours avec le même teint de voix, avec cette monocarde. Est-ce que tu penses que le fait que ces médias soient tellement concentrés, tu peux avoir un alignement sur certains sujets comme ce que vous avez égratigné par l'intermédiaire de l'évasion fiscale. Et quand ça commence vraiment à toucher, à piquer, vous avez l'opportunité de vous faire blacklister, ou blackbouler, ou d'avoir une guerre informationnelle contre votre reportage. Oui. Est-ce que ça peut quand même commencer à peser sur la République ? Est-ce que ça a été le cas pour nous ? On a travaillé vite, et j'espère bien. On n'a pas eu de pression à subir de qui que ce soit jusqu'à, en fait, la pression finale, c'est-à-dire que le film a été retiré par M. Bolloré. Ce qui est quand même une pression pas mal. Ce qui est une pression finale, mais tout au long de l'enquête, on ne nous a pas emmerdés, on n'est pas venus nous chercher des noises. Si la concentration des pouvoirs est un problème, oui, c'est un problème. Quand le pouvoir est trop concentré entre les mains de quelques-uns, ça pose problème. Ça pose des problèmes démocratiques, ça pose des problèmes aux journalistes qui ne peuvent pas, souvent, faire leur boulot convenablement, même s'ils veulent le faire. On en revient à l'autocensure. Donc je te résume, d'après ce que j'ai essayé de comprendre. Bon, vous avez un peu de bouteille, vous touchez quand même correctement votre vie parce que vous avez autour de 40, 45 ans et vous êtes à votre apogée de votre pouvoir d'achat. Là-dessus, il y a des jeunes journalistes qui sont un petit peu soumis à une contrainte financière de « je dois rembourser mon emprunt étudiant, j'ai un gamin en bas âge ». Nous aussi, on doit rembourser les prêts. Oui, oui. Donc tu as une contrainte financière très importante. Donc, cette soumission de par le stress de se retrouver avec une tension financière sur son compte en main qui est à la fin du mois, ça crée, on va dire, une autocensure pire qu'autocensure. Tes pronostics sur des sujets un petit peu comme l'armement, la guerre, est-ce que tu penses que les sujets de type géopolitique sont traités à la juste hauteur à peu près que ton sujet sur la finance ? C'est très compliqué d'en répondre à cette question. Non, est-ce que nos... C'est une habitude de la chaîne. Est-ce que c'est... Mais la réponse n'est pas facile. Parce qu'en gros, ta question, c'est est-ce qu'on a suffisamment de moyens ou on accorde suffisamment de moyens à des sujets qui sont majeurs ? Ou est-ce que les journalistes ne sont pas suffisamment formatés dans les écoles pour éviter d'être un peu comme vous, un petit peu des vrais, pas des têtes brûlées, mais au moins tu fais ton boulot avec le cœur, tu y vas jusqu'au bout. Je te comparais à Denis Robert. Tu vois, Denis Robert, c'est quelqu'un qu'on a reçu en 2013. C'est un mec, c'est un ovni. C'est-à-dire que quand tu le rencontres, tu comprends que le gars, il était... C'était Jésus. Il allait traverser les océans pour aller chercher la justice, l'équité, parce que c'est dans son sang. C'est dans son sang. Mais moi, je ne veux pas... Enfin, je ne sais pas si Jean-Pierre... Je ne suis pas Jésus. Non, moi, je peux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour... On n'a pas de compte à régler avec qui que ce soit. Moi, je n'ai pas de compte... Si, t'as un compte à régler avec la population. Est-ce que tu vois comment t'as... Journaliste, tu dis ça sur Internet, t'as l'impression de dire croque-mort. Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de compte à régler avec ni M. Bolloré, ni M. Dassault, ni M. Pinot, ni M. Arnaud. Ces gens-là, s'ils font bien leur métier, ils n'ont donc rien à craindre de quelque enquête que ce soit. Mais ça, tu passes un peu sur le postulat bisounours, quand même. Non, ce n'est pas le postulat bisounours. Tu crois que t'arrives patron de super patron si t'as pas eu quelques petits procès derrière toi ? Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai de compte à régler avec personne. Notre métier, ce n'est pas de régler des comptes. C'est d'essayer d'avoir des infos et de démonter des systèmes et des mécanismes. C'est ce qu'a fait très bien Denis Robert. Et c'est comme ça que moi, j'envisage mon boulot. Je ne me paye pas Bolloré. Je ne me paye pas d'assaut. Ce que je sais, c'est de comprendre comment ces gens-là peuvent fonctionner. Tu n'étais pas investi, tu n'étais pas investi et je pense que Denis Robert n'était pas investi d'une mission supranaturelle. Tu soulèves quelque chose de très important, c'est-à-dire ton travail de vulgarisation d'informations. Moi, je vais te poser une question très très dure. Est-ce que tu penses que ton public, le public français, n'a pas passé le point de non-retour quant à sa capacité de déchiffrer et comprendre l'information ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est dans une société d'instantanéité, que tout ce qui est long, dur et aride est traité d'une façon relativement superficielle par toute une caste journalistique. Je résume trivialement mais dans la main de 10 personnes. Et en face, tu te retrouves des téléréalités. Tu en es à la 9e saison de J'ai des gros seins à la télé et ça fait marrer tout le monde. Toi, tu parles de l'évasion fiscale. Est-ce que tu penses que ta population en face est suffisamment cortiquée pour être à ton niveau ? Alors, la réponse à ça, à mon avis, elle vient d'une simple chose. C'est que le film qu'on a réalisé avec Jean-Pierre et d'autres sur le Crédit Mutuel, est passé à 23h30 sur France 3. Il a duré 55 minutes. Il a été suivi d'un plateau. La chaîne France 3 a fait son record d'audience à cette heure-là depuis... Donc, il y a une demande. 4h50. Ça veut dire qu'il y a une demande du public pour des enquêtes qui sont fouillées, étayées et sérieuses. Les gens, ils veulent comprendre. Pourquoi ils veulent comprendre ? Tout simplement parce que, dehors, il y a une crise économique. Et qu'il y a, à un moment donné, le foutage de gueule à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau. Il n'y a pas de crise économique. On est sortis de la crise économique depuis bien longtemps. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont dans une phase de crise, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et qu'à un moment, je pense que les gens, ils en ont assez qu'on se foute de leur gueule. que certains ou certaines personnes soient privilégiées et que, eux, la seule chose qu'ils voient au quotidien, c'est qu'on leur tape dessus en permanence. Alors, il y a des réponses politiques à ça puisqu'on est en démocratie, on peut voter, on peut choisir nos élus. Mais au point de vue économique, nous, ce qu'on fait avec Jean-Pierre, c'est qu'on essaie de démonter les mécanismes pour essayer de faire comprendre aux gens certaines choses et délivrer nos enquêtes. Est-ce que vous, vous avez poussé le démontage de ce mécanisme et ensuite, est-ce que vous avez cherché à remonter un peu le principe à cœur, c'est-à-dire qu'on démontre pour apprendre à remonter, peut-être optimiser et peut-être extrapoler. Est-ce que vous avez extrapolé, en fait, le phénomène d'évasion ou d'optimisation fiscale ? Est-ce que... Quelles sont vos conclusions par rapport à cette extrapolation ? Alors, là-dessus, c'est un travail long et il se trouve que... C'est un travail long parce qu'en fait, pour... Moi, je pense par exemple à la cartographie de l'évasion fiscale. La cartographie de l'évasion fiscale, c'est clair que les journalistes seuls ne peuvent pas le faire. Il faut qu'ils bossent avec des hackers, des hackers évidemment qui ont la conscience de révéler, comme sans doute ici. Avec des data journalistes, il faut qu'ils bossent ensemble parce qu'on est beaucoup moins intelligents tout seuls, on est beaucoup plus intelligents collectivement. Et là, en ce moment même, je peux vous le dire clairement, et pas qu'en France, il y a des travaux qui sont menés, qui connaîtront une traduction concrète dans quelques mois sur toutes ces questions-là, d'essayer de comprendre le système globalement parce que nous sommes en capacité aujourd'hui, via le web, via les outils de data journalistes, de recoupement, de recherche dont nous disposons pour cartographier tout ça. Ce travail est en cours, il prend du temps parce que c'est un travail, ne serait-ce que nous, quand on travaille sur un groupe. Il y a quelque temps, Nicolas avait travaillé sur l'Empire des Muliers, ceux qui possèdent, l'enseigne Auchan, qui possèdent, il y a paru une quarantaine d'enseignants en France et c'est une organisation très, très, très complexe, familiale, 600 membres de la famille possèdent l'Empire. Rien que déjà cartographier ça, ça prend des mois. Cartographier l'évasion fiscale au niveau mondial parce que c'est par essence au niveau mondial, ce travail-là est en cours, il a des relais au Guardian, il a des relais au ICIJ à Washington, il a des relais à Paris, il a des relais à Singapour, c'est un travail, ça c'est la bonne nouvelle en fait, c'est que les journalistes qui ont envie de travailler, qui ont envie de chercher commencent à se fédérer au plan international, largement, depuis Wikileaks, on connaît ça, la marque historique et ça s'associe avec des hackers, des blogueurs, il n'y a pas qu'une confrontation entre les hackers et les journalistes, heureusement, ça commence vraiment maintenant à se travailler, à se travailler, à travailler ensemble. Il y a une demande pour ça. Il y a une vraie demande. Juste par rapport à l'audience, je ne peux pas parler de mon ancienne boutique, Cash Investigation, on a bataillé pour faire un prime sur France 2, avec de l'évasion fiscale, ce qui allait devenir plus tard LuxLeaks. On a eu plusieurs millions de téléspectateurs, on a battu le record. Élise Lucet, c'est ça ? Oui, c'est Élise Lucet. On a eu plusieurs millions de téléspectateurs. Entre 2 et 3 millions. Pour le Crédit Mutuel, on a eu 1 million de téléspectateurs à 23h30. Moi, à 23h30, souvent, je suis couché parce que je suis crevé. Eh bien là, il y avait 1 million de personnes devant la télé. Et pendant des années, on a entendu dans les chaînes de télé, dans les boîtes de prod, l'investigation, ça emmerde tout le monde, les gens n'y comprennent rien, ils ne veulent pas, nanana, nanana. Mais si, quand on leur explique, quand on prend le temps de leur expliquer « C'est pas sorcier », vous vous souvenez de cette émission « C'est pas sorcier », vous la calquez à l'investigation, vous êtes partis, les gens viennent parce qu'ils comprennent les choses. Alors, ça va être compliqué de formuler mes questions. Tu parles d'une demande, tu parles de technique de cartographie... Je dis que tu travailles en cours. D'accord. En gros, c'était pas ton rôle, toi, tu n'es simplement qu'un symptôme. C'est vrai. C'est un symptôme, c'est-à-dire que tu t'es sorti les mains des poches, t'as dit « Ok, bon, alors ça commence à partir un peu en sucette, on va développer des outils, on va saluer des compétences, en gros, t'as monté une cellule. T'as monté une cellule. » La question que je te pose, c'est « Tu crois pas que ton état en face de toi qui a sa big data, qui est capable de tracer les flux financiers, qui a Swift, tu crois pas que cet état qui fait aussi des fois l'utilisation de paradis fiscaux, toutes les banques, je sais pas, je m'avance peut-être un peu, je parle sous votre contrôle, mais toutes les banques ont des filiales dans des paradis fiscaux. Oui, oui, toutes les grosses banques. Tu t'es baladé un petit peu dans les Caraïbes ? Je te conseille. Non, mais alors, je connais pas toutes les banques. Anguilla, et ça, c'est extraordinaire. Le Zillard britannique, c'est pas mal, non ? Mais en plus de ça, t'as des réseaux spécifiques suivant les banques. Qu'est-ce que ça te fait ? T'as quand même l'air un petit peu opérationnel au niveau du numérique parce que tu parles d'utiliser des datas journalistes, un petit peu... On passe un petit bonjour à Jean-Marc Manac. On ne surestionnerait pas, c'est ça. Jean-Marc. Ton boulot, l'État a déjà des outils. Beaucoup. La question que je me pose, c'est, à ton avis, pourquoi ils n'attrapent personne ? Ah ben, je te retourne la question. Ils n'attrapent pas personne. Allez, on va leur donner juste un tout petit bon point. Depuis qu'on a... Depuis la crise de 2008... Jérôme Calzac. Non, il y a quand même quelques milliards qui ont été récupérés à part le fisc français. Deux milliards par an. Soulignons-le quand même. C'est mieux que rien. Ce n'est pas les 50 milliards qui nous échappent chaque année, mais il y a quelques milliards, deux milliards qui ont été récupérés depuis deux ans, depuis que le fisc a noué des accords un peu plus directs avec la Suisse, que le secret bancaire est tombé par exemple. Mais c'est rien du tout. L'équité, pour l'instant, face à la fiscalité, face à l'équilibre entre une multinationale et vous et moi, c'est rien du tout. Évidemment qu'il y a un travail colossal à mener. C'est un problème purement démocratique. Pourquoi l'État ne fait pas ce travail ? Je ne sais pas. Sans doute que on considère que les intérêts économiques que représentent les entreprises sont prioritaires à court terme plutôt que la récupération de cet argent. On pourrait considérer, si on avait une vision à long terme, que mettre tout le monde au pas, que les multinationales soient logées à la même enseigne qu'un citoyen de base, ça permettrait de construire à long terme de manière bien plus solide. Mais c'est très utopique. Les accords transatlantiques, ça te parle un peu ? Bien sûr, évidemment. Des accords qui sont noués en dehors de tout principe démocratique. Ça nous parle comme des entités qui sont aujourd'hui lointaines pour chacun d'entre nous. Quand la commissaire européenne va négocier à droite ou à gauche des accords qui relèvent soit de notre souveraineté, soit de notre besoin de vivre ensemble, d'une vie quotidienne, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas avec qui elle parle. On sait bien avec qui elle parle, mais on ne sait pas ce qu'elle met dans la balance. Et on ne sait pas ce qui est négocié dans notre dos pour arriver à quel objectif. Moi, je me souviens très bien, par exemple, une expérience personnelle en tant que journaliste. Il se trouve que j'ai été, j'ai couvert de temps en temps des sommets de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. En 2003, M. Pascal Lamy était commissaire européen au commerce. Devant moi, il a dit que l'OMC était une organisation moyenâgeuse qui ne pourrait pas fonctionner. Où s'est retrouvé M. Pascal Lamy quelques années plus tard ? À l'Organisation Mondiale du Commerce en tant que directeur général. Qu'est-ce qui se noue aujourd'hui ? Au niveau mondial, nous n'arrivons pas à trouver d'accord multilatéral. Que font les organisations ? Que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe ? Elles essayent de trouver des accords entre elles, entre eux. Toutes ces nations ou ces blocs essaient de négocier des accords entre eux. Le problème, c'est que nous, simples citoyens, on n'est pas tenus informés de tout ce qui se passe. On ne sait pas ce qui est mis dans la balance. Et ça, c'est un problème démocratique. Donc, notre boulot, c'est d'aller porter le projecteur sur ces accords. Savoir, par exemple, savoir qui négocie pour la France, pour l'Europe, avec les Américains, comment ça se passe. Voilà. Notre boulot, c'est d'aller là-dedans. Par exemple. Tu as des pistes ? Il y a Wikileaks qui a quand même mis 100 000 sur la table en disant, on va dire, tu me fais fuiter, tu as un petit ticket à 100 000. Bon, nous, on est occupés par le projet mutuel ces derniers temps. On n'a pas trop bossé. Mais il faudrait qu'on... Bien sûr, ça fait partie des sujets... Bien sûr. C'est un sujet crucial. Si demain, une entreprise comme Google ou Facebook peut attaquer un État devant un tribunal et faire plier un État pour faire passer ses intérêts économiques avant les intérêts démocratiques, ça, oui, ça me pose et je pense que ça pose des problèmes à Jean-Pierre mais ça pose des problèmes à tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait pas comment cette question en particulier va être tranchée entre les Américains et les Européens. On va parler de DPI, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on disait quoi ? On disait que finalement, les États aujourd'hui avaient des moyens incroyables pour connaître la réalité, les États publics pour connaître la réalité et puis en face de ça, on a, moi, ce que j'appelle des États privés, des grands groupes qui aujourd'hui sont dotés d'une police et de... Des puissances supranationales. Oui, des puissances supranationales qui sont plus fortes que beaucoup d'États. Bon, ces deux éléments mis l'un à côté de l'autre devraient permettre à ce que nous, la puissance publique, comprenions comment ça se passe dans la sphère privée et puissions réguler ça. Voilà. Bon, il se trouve qu'effectivement, pour l'instant, au lieu de réguler, on négocie en douce. Du coup, ça alimente le complot, de la chance. Mais c'est un travail compliqué, très, très long, très technique qui nécessite même parfois de prendre... Bon, tu te fais plaisir, quoi. Non, mais non, justement. Justement. Tu préférais traiter les chiens écrasés plutôt que ça ? Non, non, pardon. OK, évidemment que c'est un plaisir intellectuel de travailler là-dessus. Mais bon, cette espèce de vieille marotte qui dit les journalistes qui souhaitent qu'il y ait des accidents pour... Bon, très honnêtement, moi, je suis d'abord citoyen et non, j'aimerais bien ne pas avoir à bosser sur le taffeta. Je te dis ça sincèrement. C'est propre à moi, je pense que... Tu voudrais bosser sur quoi si d'une baguette magique je te donnais 2 millions d'euros pour aller faire ton documentaire, tu irais faire quoi ? S'il n'y avait pas de problème financier ? Je te mets 2 millions sur la table. Là, vraiment, tout de suite sur les paradis fiscaux, clairement. Parce que c'est à la base de tout. Partage des richesses, démocratie, etc. Oui, mais à mon avis, il y a un sujet cool. Alors 2 millions, ça va faire short pour les paradis fiscaux. C'est pas mal, déjà. On a l'habitude de travailler avec notre bite et notre couteau. On fait des films à 80 000 euros. Donc avec 2 millions d'euros, on peut aller quand même beaucoup plus loin. J'en connais qui font des films en 48 heures. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, sur un mois et demi, on a mis quand même beaucoup, beaucoup... Je vais te poser une dernière question, ensuite je vais passer le micro à ma collègue de 10 semblances. Tu connais... Alors ça va te paraître débutant blanc comme ça, mais sur notre chaîne YouTube, on a des aficionados de la finance. Est-ce que tu connais le volume des produits dérivés à l'heure actuelle qu'il y a dans le système financier ? Non, je ne suis pas arrivé avec le chiffre en tête, mais par jour, je dirais qu'on n'est pas loin de 3 000 milliards de dollars. Alors, d'après mes dernières informations que je tiens du Think Tank Les Éconoclastes et de Philippe Béchade, qui passe sur BFM Business, qui est un petit peu le perfor, voilà, on approche quand même le million de milliards. Le produit dé, le million de milliards. Par quoi, par jour ? Par année. Par année. Donc si on divise, je suis encore loin. Est-ce que tu connais le volume de la dette étudiante américaine ? Elle est de quasiment, je crois que c'est 1 000 milliards de dollars. C'est ça. Un petit quantitative easing. Est-ce que tu connais ? Mais le PIB américain, c'est, je crois, quelque chose comme... Ça dépend, ça a changé maintenant, tu calcules plus pareil. C'est la prochaine bombe. Il y a eu les subprimes aujourd'hui, la dette américaine qui est détenue par les étudiants, c'est la prochaine bombe financière, c'est clair. Oui, pourquoi ? Parce que si demain, plus personne ne peut rembourser, toute la jeunesse américaine qui se forme dans les grandes écoles et qui doit rembourser entre... Allez, on va parler en euros, entre 20 000 et 80 000 euros par an, si tous ces gens-là ne peuvent plus rembourser, si des gens qui rentrent sur le marché du travail ne peuvent plus rembourser leurs prêts étudiants, il y a énormément de choses qui s'effondrent. Oui. Donc, toi, t'as taqué comme ça, la fleur au fusil, je reprends tes mots, la bite et ton couteau, la banque qui fait un petit peu d'évasion fiscale quand tu sais que la crise des subprimes, t'as un petit peu d'argent sale, des cartels qui ont permis de redresser la tête de certaines banques, tu te pointes comme ça et tu grattes le vernis et ça te fait pas peur. Non, enfin... Moi, je dis bravo. Tu sais, quand on a annoncé qu'on allait te recevoir, les gens, ils étaient contents. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de louanges. On ne fait pas ça pour les louanges, d'abord. On fait ça parce que c'est notre devoir de journaliste d'aller gratter et de révéler des infos, tout simplement. Tu connais les accords de Munich ? Tu parles de quels accords de Munich ? La déclaration de Munich du journalisme. Ah oui, bien sûr. Les accords de Munich, c'était... Oui, oui, parce que moi, je pense que je... 71. La charte des journalistes de 71. Absolument. Bon, allez, une avant-dernière question, je vous passe ma collègue. Vous deux, est-ce que vous avez des choses encore à aborder ? Tu penses que tu voudrais discuter d'autres choses ou... Moi, je suis à votre disposition, je suis à ta disposition pour répondre à la création. Je te reviens tout de suite après. Un conseil pour les jeunes générations ? Donne-moi un conseil pour les... Une bouteille à la mer, regarde-tu pas sur Internet, c'est extraordinaire. Ouais, un conseil, alors j'ai peu de conseils à donner, mais simplement, il faut s'accrocher, quoi. Et ceux qui ont envie d'attaquer le Mont-Blanc par la face nord, tout de suite, c'est-à-dire de faire de l'investigation, pourquoi pas ? C'est un domaine dans lequel on a besoin de force, de besoin de cerveau. Jean-Pierre disait tout à l'heure qu'on est moins con à plusieurs, et c'est vrai qu'on est moins con à plusieurs. Sur la place de Paris, il y a beaucoup de journalistes d'investigation, mais finalement, si on compare à la masse des gens qui sont journalistes, on est finalement assez peu nombreux à déterrer, à chercher, à enquêter et à faire ce boulot-là. Donc, moi, je dirais welcome. Moi, je dirais ne culpabilisez pas d'être révolté au sens essélien ou camusien du terme. C'est bien d'être révolté. Après, il faut rationaliser ça. C'est-à-dire que ça peut prendre plein de formes dans le journalisme, ça prend le travail, ça nécessite d'accumuler des preuves pour prouver des choses et ça sert à quelque chose, au moins, à informer les gens qui peuvent s'en emparer. Voilà, ça, c'est du point de vue journalistique. Et d'une manière générale, n'ayez pas mauvaise conscience à vous révolter, à avoir un point de vue. C'est la seule manière d'exister. C'est la seule manière de ne pas être ambigu et de savoir se comporter face aux grands problèmes du monde. Donc ça, c'est important. C'est ce que disait... Encore une fois, c'est des portes ouvertes, mais personne ne le fait. Stéphane Essel, c'était ça, c'était révoltez-vous. Indignez-vous. Indignez-vous, pardon. Et je pense qu'on est dans une période où il est difficile d'assumer la révolte ou l'indignation parce qu'on culpabilise cette indignation et cette révolte. Immédiatement, vous êtes un radical, vous êtes immédiatement sur la touche. Et ça, c'est important d'arrêter avec cette mauvaise conscience. Il y a tellement de chantiers dans le monde aujourd'hui. L'environnement, la finance, les marchés. La protection des sources, le chiffrement. Voilà, tout ça sont des terrains absolument colossaux. Jamais aucun humain n'a eu autant de chantiers aussi incroyables face à lui. Donc la moindre des choses, c'est de se positionner, bien entendu. Et puis nous, on a mis du temps avant d'arriver à être un peu grande gueule il y a des gens, ça se construit, ça prend du temps à construire cette envie et cette volonté de faire. Maintenant, aujourd'hui, il y a un outil qui n'existait pas quand nous, on a commencé avec Jean-Pierre, donc on fait un peu vieux con, mais c'est Internet. Et donc, les jeunes générations et ceux qui viendront derrière nous, ils ont intérêt à se saisir de ce putain d'outil pour avancer et avancer plus vite que nous. Alors, qu'est-ce que tu entends par saisir ? C'est-à-dire utiliser un Mac ou savoir coder ? Non, non, non. Savoir coder, et il s'agit de savoir utiliser Internet pour aller beaucoup plus vite que nous. Que nous, on est les dinosaures encore par rapport aux gens qui savent utiliser Internet. Nous, on a encore des documents sur papier. On va encore... Et il faut le faire. Et c'est pas... Je veux dire, il ne faut pas opposer ni les sources ni les méthodes de travail. Mais c'est vrai que, étant donné dans les années 70, tous les deux, on est les dinosaures par rapport à des jeunes de 25 ans qui ont une connaissance de certains outils que nous n'avons pas. ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas à la page. Mais c'est vrai qu'il y a cet outil-là qui est indispensable, qu'il faut savoir faire évoluer et à mon avis... Mais d'ailleurs, là-dessus, sur les sources, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu, il y a 3-4 ans, il y a eu beaucoup de frénésie d'envoi d'éléments sensibles aux journalistes via les Wikileaks, les French Leaks, etc., d'un point de vue numérique, c'est-à-dire qu'on recevait vraiment des dossiers numériques. Tu les recevais comment ? Il y a un petit retour en arrière. Bon, il y a un truc tout bête, une clé PGP, par exemple, c'est intéressant. Ça a été poutré pour 10 millions de dollars. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, comme les failles sont assez béantes dans beaucoup de moyens sécurisés d'envoi, même s'il y en a plein d'autres, on revient un peu à la old school, à la vieille école, on reçoit vachement plus de documents papiers. Le downgrade technologique. Eh ben voilà. Nous, on a reçu des papiers, on aurait pu les avoir sur fichiers numériques. On aurait pu avoir une clé, mais non, non, on a privilégié le papier parce que ça, le papier ne laisse pas de traces entre la source et nous. Il suffit de savoir le récupérer. C'est le plus sécurisé. C'est le plus sécurisé. Et c'est le plus sécurisé qui est. Je vous passe ma collègue de Dissentemblance qui va se présenter puis je vous reprends pour le mot de la fin. Merci. Donc, bonjour, je m'appelle Mina, je suis journaliste pour Dissentemblance. Donc, j'ai 16 ans, je fais du programmage en C, donc je fais partie de cette génération dont vous avez parlé qui est né avec l'Internet et qui va vivre dans le futur avec l'Internet et qui va, comme vous dites aussi bien, l'utiliser, j'espère. C'est codé, donc ? Oui. Et donc, ma première question pour vous, c'est comment Vincent Bollor est au courant de la diffusion de ce documentaire dans une aussi grande structure ? Il est le patron. Et un patron, comme il le dit lui-même, je paye, je décide. Ce qui veut dire que le patron de ce genre de groupe est informé de tout ce qui se passe dans son groupe et la structure même de Canal+, et la manière dont M. Bolloré est arrivé à la tête de cette entreprise et la manière dont il la gère, tout remonte vers lui et très rapidement. Aucune décision n'est prise sans son accord. Donc, M. Bolloré a été tenu au courant très rapidement de la fabrication et de la production d'un documentaire qui le liait à quelqu'un qui est non seulement un partenaire financier, mais un ami, c'est-à-dire M. Michel Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC. D'accord. Mais vous l'avez fait, c'était indépendant le projet de ce documentaire et c'est après que vous avez proposé Canal+, ou vous avez proposé de le diffuser à travers... C'est nous qui l'avons proposé à Canal+. Parce que nous sommes une boîte de prod, donc les boîtes de prod proposent des sujets aux chaînes de télé. Là, en l'occurrence, c'est pour la case spéciale d'investigation dans laquelle nous travaillons depuis longtemps. Et c'est nous qui l'avons proposé et ils étaient très contents parce que c'est un beau sujet. En fait, c'était assez naïf. On ne s'imaginait pas... On n'a pas cherché les liens entre le Crédit Mutuel et Vincent Bolloré. On a fait notre boulot, quoi. Vraiment. On n'a pas cherché ces liens-là. On a travaillé sur le Crédit Mutuel et sur la Banque Pâche. En tout cas, ces liens-là ne nous ont pas empêché de travailler. On savait qu'ils existaient et on n'a jamais pensé que ces liens-là pouvaient être une excuse ou alors une envie ou pouvaient représenter un danger, pour M. Bolloré et qui apparemment ont justifié une censure en direct. Donc, ça vous a vraiment surpris quand Bolloré, il a dit non, ça ne peut pas être difficile. En fait, ça fait un peu censure à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est extrêmement brutal. Très honnêtement, ce n'est pas très malin. C'est-à-dire que vous arrêtez un film comme ça, vous êtes à peu près sûr de lui donner un écho énorme derrière. C'est ce qui s'est produit, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a été étonnés. On s'est dit mais pourquoi une telle censure aussi brutale, la direction de Canal+, n'a même pas essayé de regarder le film ? Ça aurait été quand même... Je pense qu'on aurait trouvé une solution, d'ailleurs. Ils auraient regardé le film, ils auraient vu que Vincent Bolloré n'était pas pris dans le sujet parce que ce n'était pas notre objet, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on s'est censuré, c'est parce qu'il n'était pas dans le sujet. Il est probable qu'ils auraient peut-être décidé de diffuser. Enfin, je n'en sais rien. Nous, honnêtement, moi, je ne m'explique pas. Je pense que toi non plus, on ne s'explique pas pourquoi ce coup de ciseau aussi brutal, aussi limpide, on dira... Fabrice Harfield, Mediapart, dit que c'est une censure chimiquement pure. Je crois qu'il a raison, c'est une censure chimiquement pure. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas une, une aussi belle, en pleine nature, là, tac, en photo, incroyable. Et on ne se l'explique pas complètement. On a compris les liens d'intérêt entre le Crédit Mutuel et le groupe Bolloré, mais d'un point de vue purement stratégique, de communication, et ça nous a servi. C'était une campagne incroyable pour le film. C'était une campagne de pub incroyable pour ce film et il n'était pas gagné que ce film se retrouve sur France 3 et heureusement, France Télévisions nous a fait confiance, il s'est retrouvé sur France 3 et du coup, il y a eu un écho énorme dans la presse et évidemment, le film a eu un joli succès. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette pub à travers la censure, vous pensez que vous auriez eu combien de vues par rapport à ce que vous avez maintenant ? Vous n'avez aucune idée. Un film qui marche bien sur Canal+, encrypté à 23h pour des abonnés donc, ça fait à peu près pour un très bon film entre 300 et 400 000 téléspectateurs. Il se trouve que le précédent film qu'on a fait ensemble avec Jean-Pierre sur la famille Mulier qui détient Auchan, Décathlon et toutes ces enseignes que vous connaissez bien, a fait la meilleure audience de l'année pour cette case-là qui est spéciale à l'investigation. Et je crois que c'était combien ? Je crois que c'est 600 ou 700 000 téléspectateurs. 600 ou 700 000. Ce qui est très bien pour Canal. A vérifier. Je rebondis sur cette question. Vous avez proposé votre documentaire à Canal, ça a été accepté. Quand vous l'a retoqué, vous l'avez proposé à d'autres ? Justement, on l'a proposé à France Télévisions, à France Télévisions. Tout de suite. Avec l'accord de notre chef. Le plan B, ensuite France Télévisions, c'était qui ? Le plan C. Non, il y avait deux ou trois cases qui nous intéressaient à France Télé. On peut les dire. Il y a évidemment une pièce à conviction dans laquelle le sujet a été diffusé. Il y avait Cache aussi, Cache Investigation. Mais Cache Investigation, ça nécessitait un travail de mise en route un peu plus long parce qu'il fallait retourner des séquences avec Élise Lucet. Et là, nous, on était inquiets du caractère périssable des informations. C'est-à-dire que ces informations pouvaient... À l'époque, on pensait qu'il y aurait des actions imminentes de la justice et donc on avait peur que nos infos n'aient plus l'impact qu'elles devaient avoir en étant diffusées trop tard. Et donc, pourquoi le CSA a laissé faire tout ça ? Comment ça s'est fait ? C'est une bonne question pour le CSA. Alors, le CSA, c'est un cénacle de sages qui auscultent le monde médiatique et ils ont des prérogatives, ils ont des devoirs aussi. Selon nous, le CSA devrait lancer une enquête sur la manière dont M. Bolloré est intervenu au cours de l'été dans différents dossiers. Pas simplement le nôtre, c'est-à-dire le film sur le crédit mutuel, mais M. Bolloré est intervenu de manière directe et brutale dans plusieurs dossiers. Et à mon sens, ça relève les prérogatives du CSA et le CSA devrait mener une enquête et voir à l'issue de ces enquêtes sanctionner la gestion de M. Bolloré. Maintenant, le CSA fait ce qui lui plaît, c'est un organe indépendant. Il se trouve que nous avons été reçus au nom d'un collectif auquel nous appartenons, Jean-Pierre et moi, qui s'appelle Informer n'est pas un délit, que ce collectif a été reçu donc par le CSA, que nous leur avons exposé nos idées, nos revendications et maintenant, c'est au CSA de travailler. Mais ce qu'on attend du CSA, c'est qu'ils fassent vraiment leur boulot, qu'ils sanctionnent, s'ils doivent sanctionner M. Bolloré sur la base de textes qui existent. Et le CSA peut, enfin, disons, doit regarder ses textes et doit prendre des sanctions si M. Bolloré, selon le CSA, n'a pas suivi cette réglementation. Sous combien de temps ? Le plus rapidement possible. C'est-à-dire ? Il vous envoie un petit mail ? Avec Jean-Pierre, on a, et d'autres, nous sommes donc allés au CSA, on les a informés. Est-ce que Jean-Pierre Pernoud fait partie de ce collectif ? Non. Ah, de notre collectif ? Pas encore. Faut lui proposer. C'est formidable quand même. Mais Jean-Pierre est le bienvenu. D'accord. Il n'y a aucun problème. On adore tous les Jean-Pierres. Preuve d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a une solidarité des journalistes qui sont concernés par ces questions. Au sein du collectif, on n'est pas dix, on est plusieurs dizaines, on doit être une grosse cinquantaine. Plus des SDJ. Non, mais il y a aussi des SDJ. Donc, c'est pas nul. Ce sont des sociétés de journalistes et c'est une espèce d'organe qui défend l'action journalistique au sein des entreprises. Par exemple, il y a une SDJ de France Télévisions qui va s'intéresser non pas à l'aspect social mais à l'aspect purement information et protection de l'information au sein d'une boîte. Donc, ça prouve quand même que la profession se bouge un petit peu. Donc, vous pensez que le CSA a vraiment une fondation pour par exemple le suivre en justice ? Qu'est-ce que vous pensez va être le résultat si le CSA réussit à faire une investigation plus profonde ? Alors, le processus de choix du CSA est long. Nous avons fourni des preuves. Toutes les preuves de la censure sont entre les mains du CSA. Maintenant. Oui, mais par rapport aux preuves, c'est pas... C'est... Comme mon collègue a dit, c'est la surface vraiment. Et donc, est-ce que le CSA pourra regarder en profondeur ce qu'il se passe ? Il peut regarder en profondeur. Il a tous les éléments. Qu'est-ce qu'ils vont le faire ? Il peut et il doit regarder en profondeur. Ils doivent, mais est-ce qu'ils vont ? Moi, j'adorerais avoir la réponse à cette question. Qu'est-ce qui risque ? Qu'est-ce qui risque ? C'est combien ? Qu'est-ce que... Parce que si je vole 500 000 euros et que je paye 75 000 euros d'amende... Qu'est-ce qui risque ? Qu'est-ce qui risque ? Qu'un blâme, au bout du 150ème blâme, il aura une contravention et au bout de la 200ème contravention, il aura peut-être, je ne sais pas, une dictée à faire. Mais, évidemment que M. Bolloré ne tremble pas devant le CSA. Si c'est ça que vous voulez savoir. Le CSA se bat pour un cachou, en fait. Il ne se bat pas pour un cachou. Il se bat pour défendre des principes. Il se trouve que nous, on aimerait que le CSA incarne un peu plus ces principes et qu'il les fasse respecter. Que M. Bolloré ne sera pas mis en prison parce qu'il a censuré un film sur Canal+. Et on ne demande pas à ce que M. Bolloré aille en prison. On n'a rien contre M. Bolloré. Simplement, le CSA a tous les éléments, vraiment tous les éléments, pour attester de la censure de ce film et attester d'autres épisodes qui ont pu se passer cet été. Il y a un fait particulier quand même concernant la censure. Parce que là, on parle de censure, c'est que l'arsenal juridique français... On ne parle pas de censure, c'est une petite obstruction de rien du tout. On en repart au nouveau. On a tous les éléments de preuve pour le dire. Mais, juridiquement, il est difficile de qualifier la censure. C'est-à-dire qu'en fait, un auteur comme Nicolas, moi, j'étais radchef, donc je n'étais pas auteur, l'auteur Nicolas Vescovaci, journaliste, est sur le même plan vis-à-vis du diffuseur qu'un auteur qui ferait un documentaire contemplatif, pas du tout d'investigation, sur un autre objet. Ce qui fait que on peut porter devant la justice l'intervention sur le film, c'est-à-dire une coupe, mais parce que ce serait une remise en cause de l'acte artistique. En revanche, qualifier la censure, ce n'est pas possible. C'est extrêmement compliqué d'un point de vue auteur. Donc, tout l'enjeu d'enquête du CSA, elle est là. Elle est dans la qualification de la reconnaissance de la censure, puisque pour une fois, tous les éléments de preuve sont sur la table. C'est ça l'enjeu. Sauf que pour qualifier la censure, juridiquement, il faut une loi. Il faut définir ce que c'est que la censure. Et nous, on est prêts à réfléchir avec le CSA et avec quiconque veut réfléchir avec nous autour de ces questions pour faire avancer les droits des auteurs et des journalistes qui mènent ce genre d'enquête. Parce que c'est vrai, j'aurais fait un film sur les oiseaux à Limoges, je n'aurais pas été plus défendu et je n'aurais pas eu plus de droits. Je ne revendique pas plus de droits que les autres, mais je revendique sur un film comme ça plus de protection pour éviter qu'un diffuseur, une chaîne ou qui que ce soit vienne s'interposer entre le reportage que nous avons fait et la diffusion. C'est ce qui s'est passé sur Canal+. D'accord. Donc, je change un tout petit peu de sujet. Donc, Renaud Levanquim, il vous manque ? Renaud Levanquim, en tout cas, il a été d'un bout à l'autre de cette affaire courageux. Il a assumé tous nos choix, il ne nous a jamais lâchés, il a été par ailleurs je pense la victime d'un changement de cap de Vincent Bolloré à Canal et le Crédit Mutuel n'est qu'un élément parmi plein d'autres du vu de son éviction du Grand Journal. Donc, Renaud Levanquim, à titre personnel, je pense que Nico est d'accord avec moi, nous, on le remercie de son attitude comme patron de KM. Maintenant, Renaud, ce n'est pas quelqu'un qui est né pour l'investigation, il a d'autres choses à faire dans la vie et voilà, donc il nous manque, on le voit de temps en temps quand même mais en tout cas, il ne fait plus partie de notre combat parce qu'il a autre chose à faire mais il a assuré, il a vraiment tenu son rôle au moment où il fallait le faire. Ce n'est pas si courant. dans l'univers un tout petit peu compliqué des médias, on aurait pu avoir un patron qui nous aurait lâché en race campagne tout de suite. Ça, on aurait pu le voir très facilement. On aurait pu avoir quelqu'un qui nous dit écoutez les gars, j'ai des intérêts financiers, industriels avec Canal+, arrêtez de nous embêter avec votre petit film sur le Crédit Mutuel, on va le mettre de côté, vous allez être payé de toute façon et maintenant, arrêtez avec votre histoire. Ça, ça aurait pu exister. Ça arrive souvent quand on achète un petit documentaire pour le faire taire ? On n'achète pas un documentaire pour le faire taire. C'est 80 000 euros. On le met de côté et on évite que ça embarrasse trop d'intérêts industriels. Mais tu es payé. Tu es payé. Moi, j'étais en contrat à durée indéterminée. J'aurais été payé... Pour fermer ta gueule. J'aurais été payé, non. J'aurais été payé pour faire ce film et au bout du compte, mon producteur m'aurait lâché en race campagne. Ce film n'aurait pas été diffusé et j'aurais pris mes responsabilités. Je serais parti de la boîte. Tu en connais des sujets qui ont été un petit peu traités comme ça ? C'est-à-dire, en gros, ton fin limier de journaliste revient voir son rédac chef en disant « Tu ne sais pas, patron, ce que je ne t'ai pas levé ? » Là, il dit « Oui, oui, vas-y, va travailler. Il met un petit 80 000 euros sur la table. Il rentre, le fin limier, avec le renard dans la gueule. Et là, son patron, il dit « Écoute, c'est vachement bien ce que tu as fait. On le met aux petites archives. C'est pas mal. Il est livré. La chaîne dit « Très bien, super sujet. Le sujet reste sur une étagère. Il n'est pas diffusé. » C'est une censure. Ou alors, il y a de l'auto-censure. Non, mais c'est plus malin que de dire « On va censurer. » L'auto-censure marche beaucoup mieux, en fait. Moi, je pense que c'est incroyable que ça ait été déclaré comme ça. L'auto-censure marche beaucoup mieux, en fait. Pas besoin de censurer. Ensuite, s'auto-censurer tout seul, comme ça, ça passe beaucoup mieux. Il y a moins d'intérêt à l'industrie et à les financer. Mais oui, mais s'il n'y a pas de censure de base, comment est-ce qu'un journaliste peut s'auto-censurer par rapport à une censure ? Je suis d'accord. Par exemple, vous avez un patron d'M6 il n'y a pas longtemps, Nicolas Taverneau, qui a expliqué sur un plateau de Canal Plus qu'il ne fallait pas embêter les annonceurs. Il a dit ça au mois de mai ou avril. Potentiel client. Donc, voilà, les annonceurs, clairement, ils rapportent de l'argent à la chaîne. Au moins, c'est clair. C'est dit. Vous, travaillez dans une boîte de prod ou en direct dans la chaîne et vous faites un peu d'enquête. Bon, déjà, sauf si vous avez un esprit rebelle incroyable ou ce que je disais tout à l'heure, le fait de se positionner comme journaliste sur un sujet, si vous lâchez ça et que vous commencez à calculer, vous vous dites, bon, tel sujet, je ne vais pas le faire, celui-là non plus parce que je ne vais pas me rapporter des emmerdes. Soyons clairs, quoi. Parce que c'est un combat, ce métier. Voilà. On dit lui encore ? Non, c'est un combat, ce métier, mais ce n'est pas un combat d'anarchiste, c'est un combat de républicains, justement. Oui. Et il y a plein de sujets qui ne sont pas faits, qui ne sont pas développés parce qu'on sait que sur telle ou telle chaîne, il s'agit de s'attaquer ou de cibler un annonceur majeur de la chaîne. Ça m'est arrivé d'avoir sur une chaîne privée des responsables éditoriaux qui me disent écoute, ton sujet, il est super, merci de l'avoir écrit et de nous l'avoir proposé, mais malheureusement, nous, on veut bien tenter de l'imposer, mais je sais quelle sera la réponse des directeurs de la chaîne, ce sera non, parce que tel sujet ne passera pas puisqu'il s'agit d'un annonceur majeur de la chaîne. Ça, ça existe. Alors, il y a des gens comme moi, naïfs, qui proposent ce genre de sujet et puis il y a des gens qui ne proposent pas ce genre de sujet parce qu'ils savent pertinemment que ça ne passera pas. D'accord. C'est ça que j'appelle l'autocensure. Oui, oui, je comprends. Merci pour la clarification. Donc, Renaud Levanquim, c'est comme ça que je le prononce, oui ? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes reconnaissant envers lui pour être resté avec vous à travers cette épreuve et ne pas avoir fui, comme vous avez dit. Moi, je suis non seulement sur reconnaissant, mais en plus, j'en profite pour dissiper une espèce de malentendu qui traîne depuis plusieurs mois. Renaud Levanquim n'est absolument pas à la base de notre organisation pour diffuser ce film sur France 3 ou d'informer de la campagne. Il ne complique de rien du tout. Il a juste fait son boulot. Il nous a laissé contacter une autre chaîne et a validé le fait de diffuser ce documentaire sur une autre chaîne. C'est en ça qu'il a tenu son rôle, ce qui est déjà très bien. Le reste, c'est nous qui assumons, nous tous. On est très nombreux, finalement, sur cette affaire-là. Et c'est une affaire de journaliste à destination des citoyens. Ce n'est pas corporatiste, bien sûr. Et donc, il fait quoi aujourd'hui ? On ne sait pas trop. Non, sincèrement, il va faire d'autres choses. On ne sait pas trop. C'est une question qu'il faudrait poser à lui. On n'est pas inquiets pour lui. Enfin, il a quand même été dans cette affaire pris à partie par plein de monde. C'est un mec qui a investi pendant 20 ans dans son entreprise et qui a été viré de son entreprise. Violemment, il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Il a négocié son départ. Il s'est fait virer au bout de 20 ans de bons et loyaux services. D'accord. Alors, son entreprise, il l'avait déjà vendu à un groupe important de médias. Donc, il en était devenu salarié. Oui. Mais il a été quand même viré manu militari par les interventions et les coups de butoir de M. Bolloré qui, dans le bras de fer, dans le bras de fer et dans la bagarre, a exigé la tête de Renaud Levanckim. Et sa tête, c'était combien ? Ils sont parachutes dorés, du moins. Je vais vous dire un truc, c'est simple. Je ne connais pas le budget de ma boîte, je n'en sais rien, mais une émission comme Le Grand Journal qui était produite par notre société de production, ça avait un budget de 22 ou 25 millions d'euros par an. Eh bien, M. Bolloré a décidé que M. Levanckim ne produirait plus Le Grand Journal. Une broutille. Et donc, ça a été un chiffre d'affaires qui a disparu tout aussi rapidement que la décision prise par M. Bolloré. En plus, c'est une décision qui est prise dans le début de l'été. Le début de l'été en télévision, c'est un petit peu comme le mois de novembre en saison de ski. Tout le monde est prêt à démarrer. Et là, d'un seul coup, bim, vous coupez tout le travail d'une émission, d'une boîte de prod qui avait embauché des gens. Nous, on a embauché des gens pour faire de l'enquête dans le Grand Journal. On a embauché une dizaine de personnes, une petite dizaine de journalistes pour faire de l'enquête dans le Grand Journal. C'est quand même ironique, cette histoire. Et au passage, je rajoute qu'une émission comme le Grand Journal, que l'on peut apprécier ou que l'on peut détester, peu importe, ce n'est pas la question, ça emploie une centaine de personnes, principalement des intermittents du spectacle. Tous ces gens-là ont perdu leur job en plein milieu de l'été alors qu'ils avaient tous été reconduits l'année d'après. Donc, il y a eu une casse sociale aussi importante, il ne faut pas l'oublier. Certains ont retrouvé du boulot dans différentes émissions mais certains n'ont pas beaucoup de boulot. Donc, il y a aussi cet aspect-là des choses qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Pardon, pour ajouter un truc là-dessus, là aussi, parfois, dans les investigations, on nous dit oui, vous êtes contre les entreprises, vous allez toujours chercher des noises, etc. On ne va pas d'abord chercher des noises aux entreprises à tort et à travers, on y va quand il y a du lourd et des gros sujets. Nous, notre but, ce n'est pas de casser les entreprises, la preuve, c'est que là, nous, en l'occurrence, on a vu ce que c'est de se comporter très violemment dans le monde du business. On l'a vécu directement. Ce n'est pas Florent, ce qu'on a vécu, mais enfin, quand même, c'est violent. C'est du journalisme, on va dire, avec un parti pris. C'est un... D'opinion, c'est du journalisme d'opinion parce que je me mets en face. Je me mets en face. Toi, tu dis un peu plus juste, un peu plus... Comment tu as formule 5 ? juste respecter les règles. qui résistent le business et la vie sociale du moment. Elles sont... Elles pourraient être pires. On est quand même dans un pays démocratique qui est très... Dans une entité, l'Europe, qui a quand même un certain nombre de règles. On n'est pas en Russie encore. Encore que... On en prend le chemin, parfois. Moi, pour paraphraser un homme politique français, moi, je dis... Moi, j'aime l'entreprise. Moi aussi. Moi, j'aime les riches. On adore les riches et les hommes d'entreprise et les capitaines d'industrie. Moi, je les adore. Les Pinault, les Arnault, les Bolloré. Bolloré. Je les adore. Bon, il est mort, Christophe Demargerie. Donc, voilà. Mais on adore tous ces gens-là. Mais en fait, qu'ils nous lâchent la grappe, qu'ils nous laissent bosser, s'ils n'ont rien à se reprocher, qu'on puisse travailler normalement, sans interventionnisme. Mais tu crois que les gars, ils ont investi du pognon dans un secteur d'activité qui perd du fric tout le temps et qui garde quand même la main sur une activité qui perd du fric tout le temps. Pourtant, les gars, ils sont dressés à faire du pognon depuis tout petit et ils gardent la main là-dessus, mais uniquement pour quoi ? Oui, mais moi, citoyen... Simplement pour faire passer la communication corporate de la boîte. Point barre. Moi, je suis citoyen lambda. Ce que je veux, c'est participer à la vie collective, payer les impôts comme tout le monde et essayer de mettre en place quelques règles communes, du vivre ensemble. Alors ça, c'est du baratin. C'est pas du baratin. C'est tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on rend ridicule alors que c'est essentiel. Mais effectivement, c'est essentiel. Maintenant, quand je regarde, moi en tant que citoyen, les élites, est-ce que je me reconnais dans ces élites ? Est-ce que je me reconnais dans les méthodes de M. Bolloré, de M. Arnaud, de M. Pinault ou de M. Dassault ? Le jour où moi, je me reconnaîtrais dans ces grands capitaines d'industrie et leurs méthodes, à ce moment-là, peut-être que les choses auront changé un tout petit peu. Mais s'ils n'ont rien à se reprocher, ces capitaines d'industrie, ils n'ont rien à craindre de nous. Parce que nous, on ne leur en veut pas. On n'est pas là pour les démonter et les défoncer. On est simplement là pour mettre le doigt où ça fait mal quand il y a des choses qui ne vont pas et le montrer et l'expliquer au plus grand public. C'est tout. Le reste, on n'a pas de... Versus améliorés de la mouche du coche. Un peu. On a des mouches. Non, mais vous n'êtes pas la mouche du coche. J'étais un petit peu dur avec toi. Tu dois être... Tu dois jamais être péjoratif par rapport à toi-même. C'est-à-dire que tu es le faucon, l'œil perçant. Tu es l'œil perçant, l'œil perçant, on va dire, de la démocratie. C'est-à-dire que tu es là pour être un petit peu un contre-pouvoir comme tu l'as dit en début d'interview. Mais respect. C'est notre boulot. Après, on le fait parce qu'on doit le faire. On n'est pas des... C'est modeste, quoi. Alors, une dernière question puis ensuite, on va terminer parce que... Ça fait déjà long. Donc, deux dernières questions très rapides. Oui, deux. Je suis désolée. C'est ça, les journalistes. Du coup, votre prochaine enquête pour spéciale d'investigation, ça sera sur les dérivés de Bolloré ? Alors, il n'y aura pas de prochaine enquête pour spéciale d'investigation parce que pour le moment, vous l'aurez compris que ce sera difficile pour nous de travailler pour Canal+, dans ces conditions. Mais quand je dis ça, je vais dire votre prochaine enquête, quoi. Pour le moment, les prochaines enquêtes ne sont pas déterminées. Et le financement de la prochaine, est-ce qu'un crowdfunding par Internet, un appel directement si un jour tu as besoin ? Si un jour on a besoin... 80 000 euros, quand même. Non, mais si on a besoin un jour des gens qui vous regardent, qui nous entendent sur Internet, on fera appel aux dons si on a besoin de cette manière de se financer. Aujourd'hui, pour le moment en tout cas, on n'a pas eu besoin. Mais j'ai des amis qui travaillent depuis de très nombreuses années de cette manière-là et qui financent leurs documentaires de cette manière-là. Et pourquoi pas ? Les amis à Mediapart aussi, par exemple. Non, non, mais ça pour dire qu'effectivement, l'information a un coût aussi et que c'est la grande question du gratuit ou du... Il faut payer par... Ça coûte de l'argent de faire de l'enquête, c'est sûr. Et donc, il nous faut des fonds pour pouvoir travailler. Vous pourriez aller à Disneyland avec Vincent Bolloré ? Moi, je pourrais aller partout avec Vincent Bolloré. Sur son yacht, dans son avion privé à Disneyland, sur une plage, il n'y a aucun souci. Et dans une backroom ? Mais je dirais n'importe où avec Vincent Bolloré. Moi, j'adore Vincent Bolloré. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien contre Vincent Bolloré. On n'a pas de dents contre lui. On n'est pas là pour lui casser du sucre sur le dos. On n'en fait pas une cible tous les matins. On n'a pas une cible avec le visage de M. Bolloré. On ne lance pas des fléchettes. On n'a rien contre lui. Vous dites que vous n'avez rien contre lui. Mais si vous l'aviez en face de vous, juste là, qu'est-ce que vous lui diriez ? D'abord, je lui demanderais pourquoi il a censuré ce film. Je débattrais de cette question avec lui. Oui, mais ça, je pense qu'on peut tous déduire de ce qui s'est passé qu'il a des intérêts, peut-être. Mais on lui demanderait. Oui, vous lui demanderez. Mais vous, personnellement, vous croyez ? Non, moi, je lui dirais que posséder un média, alors OK, maintenant, Internet vient proposer des nouvelles formes de médias. Enfin, je veux dire, de moyens d'enquêter. On en a cité un tout à l'heure, Mediapart. Mais quand même, les grandes chaînes de télévision, ça reste des grands vecteurs d'information. Il y a une responsabilité à avoir un média. On ne traite pas un média comme un produit normal, en fait, parce que ça implique l'une des valeurs fondamentales de la démocratie, pardon d'employer les grands mots, qui est la liberté d'informer et le droit à l'information. Donc, il y a un droit à l'information dans un grand média, dans une grande chaîne de télévision. Donc, on ne peut pas se comporter comme on se comporte avec, je n'en sais rien, c'est tout. L'information, ce n'est pas qu'un produit. C'est aussi une valeur fondamentale d'un pays. Donc, on ne gère pas une chaîne de télé comme on gère une usine d'un produit classique. En même temps, il doit... Enfin, M. Bolloré ou les autres doivent aussi bien gérer les usines de boulons. Il ne s'agit pas de mal gérer les usines de boulons. C'est pas juste ce que j'ai dit. C'est juste... Non, c'est vrai. Que ça soit clair. Bien sûr. Une plantation d'huile de palme doit respecter aussi des normes, doit respecter ses salariés. M. Bolloré a 83 000 hectares de plantation de par le monde. Il doit respecter les gens qui y travaillent tout autant qu'il respecte ses personnels à Paris. Donc, il y a quand même ce premier aspect-là. La chaîne... Non, mais il a raison. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait deux points, deux mesures, en fait. Il a raison. La chaîne de télé, c'est déjà un premier point. Puis ensuite, la grande question qui se pose, c'est peut-on posséder un grand média qui fait de l'information et en même temps avoir des activités ailleurs susceptibles d'être contre-enquêtés par ce média ? C'est une vraie question. Ce n'est pas pour l'embêter. C'est une vraie question. Voilà. Et donc, c'est quoi le média de vos rêves ? Je ne suis pas vraiment pour vous couper, mais c'est l'essence de ça. C'est toujours de l'utopie qui peut se transformer en très grand malheur. On dit que l'enfer n'est pas mis de bonnes intentions. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je crois que c'est un média qui a, d'abord, qui a trouvé un moyen de financer ses enquêtes. Pardon, je vais décrire Mediapart. Ce n'est pas très... Le slogan de Mediapart, c'est « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Je trouve ça pas mal comme slogan parce qu'effectivement, ils ont résolu plusieurs problèmes. On paye pour avoir de l'information. On ne paye pas trop. Il y a aussi des prix adaptés aux chômeurs, aux gens ou aux étudiants qui ont moins d'argent. La rédaction est assez cohérente. Moi, je ne connais pas les subtilités de Mediapart. Il y a sûrement des problèmes comme ailleurs, mais la rédaction est assez cohérente. On est tourné vers du journalisme de fond. J'espère qu'il n'y a pas de connotation politique. C'est-à-dire que je pense qu'on peut enquêter dans tous les domaines, y compris contre des gens de droite, de gauche, des industriels ou des syndicalistes ou enfin toute la société, sans parti pris. Je crois que c'est le cas à Mediapart. Et à partir de là, on est dans une rédaction qui n'est quand même pas mal. C'est bien. La rédaction idéale, je ne crois pas qu'elle existe. On est des humains. Donc, il y a des terraillements forcément. C'est bien d'ailleurs. C'est très bien. Mais quand on est dans un monde avec des restrictions et des choses, donc quand on veut rechercher quelque chose qui est un peu dangereux, ça bloque. Vous êtes d'accord ? Mais c'est avec ce blocage que vient le buzz et que les gens entendent parler de cette enquête que vous avez faite. Et donc, s'il n'y avait pas ce blocage, est-ce que vous pensiez ? Donc justement, ça revient à la question que je vous avais posée avant. S'il n'y avait pas ce blocage, combien de gens réellement auraient regardé ce documentaire ? Moitié moins. Moi, je ne sais pas. À peu près moitié moins. Non, mais la série Black Mirror, l'épisode 2 de la saison 1 que j'invite tout le monde à aller voir. C'est vrai. Sur la télé-réalité. La question, c'est est-ce que le divertissement finit par l'emporter au final sur tout ? Est-ce que l'information, y compris des révélations fortes... Mais ne révèle pas la fin, parce que c'est intéressant la fin. Non, non, mais justement, finit par l'emporter... Est-ce que le divertissement finit par couronner tout ça et on nivelle tout de l'investigation sur un gros dossier, la météo, une télé-réalité ? Est-ce que tout ça est nivelé ? C'est ça la question, en fait. Moi, je ne crois pas, en fait. Je suis un peu naïf. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on en fait qu'est-ce qu'on en veut. Le problème, c'est le trop plein d'informations et l'incapacité que nous avons tous à tout emmagasiner. C'est difficile. Il y a un dossier chaud toutes les heures. Donc, je ne crois pas que les citoyens soient complètement déconscientisés de tout ça. Simplement, c'est difficile d'avoir des priorités. Sur quoi est-ce que je vais... J'ai une journée de boulot normale à assumer, j'ai une famille à nourrir. Est-ce que derrière, je dois m'engager où ? Je dois être élu ? Je dois aller, je ne sais pas, militer dans une association écolo ? Je dois, au contraire, faire en sorte que mon entreprise, parce que je suis patron d'une entreprise, soit à la fois performante et redistribue bien la richesse sur les salariés. Voilà. Moi, je crois que les gens ne sont pas que dans le divertissement. Je ne crois pas que le nivellement soit permanent. Simplement, il y a un trop plein qui fait qu'on ne sait pas quoi choisir. J'en suis là de mes réflexions. Donc, endurcir l'esprit critique pour apprendre à discerner l'information, la contre-information. Oui, on est plutôt minoritaire. C'est vrai que le robinet est très ouvert. Il ne sait pas qu'il fuit, c'est à grosse goutte. Du coup, nous, on essaye d'apporter notre petite pierre avec nos petits sujets. C'est des petits cailloux. Il y a la villageoise et il y a le grand bordeaux. Mais par rapport à des grosses machines, c'est sûr qu'on apporte peu. Maintenant, je crois qu'on apporte des infos d'intérêt général. Et ça, c'est indispensable. Déjà, on les porte sur la place publique, c'est déjà pas mal. J'espère que ça sert à quelque chose. J'en suis pas sûr. Oui, oui. Déjà, il y a encore des gros sujets que vous n'avez pas encore traités, les gars. On pourrait vous aiguiller sur certains sujets. Si vous êtes chaud, on peut vous aider. On vous remercie pour cette interview. On vous conseille de regarder Monsieur Robot. Ça va vous aider un peu à vous sécuriser vos devices numériques. Et on vous dit peut-être à une prochaine fois avec Denis Robert qui vous passe le bonjour, qui n'a pas pu être là ce soir parce qu'il fait son film. Il présente son film au Mexique sur Kavana. Il serait très heureux peut-être de vous rencontrer lors d'un prochain tournage. Je vous remercie. Excellente journée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.